Musique Depuis la première guerre mondiale, les communes ont érigé des monuments à la mémoire des soldats morts pour la France. Or, le conseil municipal de Ballot, situé au sud-ouest du département de la Mayenne, a pris l'initiative d'ajouter sur son mémorial le nom du caporal Cyril Loisil, tombé en Afghanistan le 18 mai 2011. Cyril Loisil était un jeune balossais, unanimement estimé de tous. Quiconque l'a connu gardera à jamais le souvenir d'un garçon aux grandes qualités d'âme. Rejoint à présent, sur ce monument, les héros de Ballot qui t'ont précédé sur le chemin de l'honneur, du courage et du sacrifice. Ce samedi 24 septembre 2011, le colonel Héleun, chef de corps du 2e régiment d'infanterie de marine, dont était issu Cyril, n'est pas resté insensible aux gestes de la municipalité. Beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude parce qu'il est important que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on ne meure vraiment que lorsque plus personne ne prononce votre nom. En l'occurrence, le fait d'inscrire un nom, un nouveau, d'une part permet au caporal Loisil de continuer à exister. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale afin de rendre cette inscription systématique. L'idée toute simple, c'est de dire que tous les Français qui sont tombés sur des théâtres extérieurs, ce qu'on appelle les OPEX, puissent figurer sur le monument mort de leur village. Ce projet de loi est complémentaire de la mission de réflexion menée par le ministère de la Défense sur la construction à Paris d'un monument dédié aux militaires tombés sur les théâtres d'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501